Alors moi je travaille à Radio France qui est donc le groupe des radios de l'audiovisuel public qui est né de l'éclatement de l'ORTF en 1975 donc c'est très particulier puisque nous sommes un média public entièrement financé par, pas entièrement mais très très majoritairement financé par l'argent public, un petit peu de publicité qui est limité sur nos antennes et un peu de nos ressources propres donc nous avons évidemment une gouvernance particulière puisque notre PDG est nommé par l'ARCOM, l'instance de régulation des médias. Notre SDJ existe à Radio France depuis 1987 donc elle est quand même assez ancienne. On a oublié pour quelles raisons à ce moment là on l'a créé mais c'est sans doute un moment où la rédaction s'est trouvée en désaccord avec la direction et n'a pas su comment l'exprimer ou n'a pas pu l'exprimer individuellement. Une SDJ c'est la voix collective des journalistes, c'est porter la voix des journalistes qui, le journalisme c'est un métier où on parle tout le temps, on discute de nos sujets, de nos angles, à Radio France, à France Inter par exemple on a quatre conférences de rédaction par jour, une à 4 heures du matin, une à 9 heures du matin, une à 15 heures, une à 18 heures. On discute en permanence de nos sujets, de nos angles, est-ce qu'on fait ça, on fait comment, comment on décide. Mais malgré tout, même dans cette instance là de débat, c'est pas toujours évident de prendre la parole, de dire je ne suis pas d'accord avec tel traitement, je ne suis pas d'accord avec tel invité. Donc les SDJ sont la voix collective des journalistes et en ce sens là, elles sont extrêmement importantes pour être garante de l'indépendance de l'information parce qu'elles portent les questionnements, les doutes sur ce que nous faisons, est-ce que nous faisons bien, elles portent les retours qu'on peut avoir nous en tant qu'individus de nos proches, de nos amis qui écoutent Radio France. Donc on est voilà, on est les porteurs de ce collectif de journalistes qui avons une déontologie, qui croyons à notre métier, qui adorons notre métier, qui voulons défendre. Et vraiment la SDJ est là pour parfois s'affronter avec la direction, on n'a pas toujours le même avis, mais au final on est dans le même bateau. On est là pour défendre notre média avec parfois des désaccords, parfois des accords, parfois on arrive à les faire changer d'avis, parfois non. Et on n'a qu'un pouvoir de parole puisque nous ne sommes ni actionnaires, ni parties prenantes au conseil de surveillance ou à toutes les instances internes. Nous avons juste un pouvoir de prendre la parole et qu'on nous écoute. Il existe un comité d'éthique à Radio France qui est composé de personnalités indépendantes, mais je dois dire qu'il est très peu connu des gens de la rédaction et même je pense de l'extérieur. Personne quasiment ne sait que ce comité existe et la SDJ n'y est pas du tout associée. Moi je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Le Monde a un comité d'éthique auquel la SDJ est très étroitement associé. Ce comité d'éthique définit la charte. Les gens de la SRM, la société des rédacteurs, choisissent le président de ce comité d'éthique. Donc il y a vraiment une connexion. Chez nous, ce n'est pas du tout ça. Ce comité d'éthique est composé de personnalités indépendantes. On ne sait pas trop comment les ont été nommés. On peut les saisir. Là, il y a un vrai flou, un vrai manque de connaissances et d'utilisation de ce comité qui pourrait être renforcé en travaillant main dans la main avec les SDJ. Ce serait vraiment intéressant. Et avec la médiatrice de Radio France. Là, je pense qu'on aurait un triptyque qui mériterait de travailler ensemble et d'être renforcé. C'est évidemment particulier à Radio France, notre actionnaire unique étant l'État. C'est évidemment très différent d'un actionnaire privé. Pour autant, nous avons besoin de garanties d'indépendance. Évidemment, très important puisque de notre histoire, nous sommes issus de l'éclatement de l'ORTF. Nous avons été perçus longtemps, ça rappelle évidemment les slogans mai 68, l'ORTF, la voix de la France. Ce n'est pas si vieux, mai 68. Donc, dans la tête des gens, audiovisuel public, argent public, voix de l'État. Donc, les garanties d'indépendance sont extrêmement importantes pour que les gens qui écoutent Radio France, qui regardent France Télévisions, ne se disent pas qu'ils écoutent la voix du gouvernement en place et du pouvoir. Donc, ces garanties d'indépendance, elles sont liées notamment à notre financement. Vous savez que la redevance qui finançait à la fois la radio, la télévision, mais également l'INA, donc les archives, et également Arte en partie, également l'audiovisuel extérieur, c'est-à-dire France Média Monde, a été supprimée. On a remplacé ce financement par d'autres sources de financement, mais on tenait beaucoup à la redevance. Non pas parce qu'on est des fanatiques de la redevance, mais parce que c'était ce qu'on appelle un impôt fléché, une taxe qui n'était destinée qu'à ça. Vous payez la redevance parce que ça finançait l'audiovisuel public. Maintenant, nous sommes un pourcentage du budget de l'État. Le gouvernement change, le pouvoir politique change. Vous pouvez passer de 4% à 0,5%, à 2%. Vous vous plaisez, vous ne plaisez pas. Vous êtes en cours, vous n'êtes pas en cours. C'est très dangereux de dépendre à ce point-là d'une ligne du budget de l'État. Avoir une redevance avec une recette qui est affectée, c'est-à-dire l'argent de la redevance, on ne peut pas le dépenser à autre chose. Il va à l'audiovisuel public. On ne va pas réussir citer la redevance. On peut imaginer autre chose. Peut-être qu'on peut taxer les objets connectés. Peut-être qu'on peut... Mais il faut vraiment, je pense, que le législateur se penche sur un financement pérenne et indépendant du service public parce que c'est une garantie pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs. L'information qu'on vous donne, elle n'est pas soumise au bon vouloir du pouvoir en place. Donc c'est très 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 important. Première préconisation, avoir que les rédactions aient un droit de regard sur la nomination de leur directeur de l'information ou de directeur de la rédaction. Les noms changent selon les médias, mais en gros on a un patron de la rédaction. Parce qu'un directeur de la rédaction, ce n'est pas un chef d'entreprise comme un autre, c'est un journaliste, forcément. Et le fait d'être adoubé par ses pairs, c'est-à-dire par sa rédaction, d'avoir un vote de confiance, déjà lui, ça va lui donner une assise, une autorité, et c'est une garantie d'indépendance. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer à un collectif, qui est une rédaction, quelqu'un qui, un directeur de la rédaction, qui serait, qui porterait des valeurs contraires à celles de la rédaction dans laquelle il arrive. Voilà, on l'a vu très nettement ce qui s'est passé au sein du groupe Bolloré, au sein du journal du dimanche, avec des journalistes qui ont essayé de monter au créneau contre la nomination d'un directeur de la rédaction venant de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, à l'opposé des valeurs du JDD, qui est un journal qui n'a jamais été marqué idéologiquement, plutôt centriste, plutôt modéré. Donc il y avait un vrai changement, et ils n'ont pas pu s'opposer à cette nomination. La seule solution, c'est de prendre la porte dans ces cas-là. Donc pour le JDD, mais ça peut arriver dans beaucoup de rédactions, même dans des cas beaucoup moins extrêmes. Et comme le disait ma collègue du Parisien, ça va lui en l'écrivant, si les rédactions, toute rédaction, à partir du moment où elle a un numéro reconnu, elle est reconnue comme étant une publication de presse, pouvait avoir un droit, soit de nomination, soit de veto, c'est-à-dire par exemple, si les deux tiers sont contre, on peut imaginer des variations. Mais un droit de regard, un droit de consultation au moins, et vraiment un droit de pouvoir dire « on ne veut pas de cette personne-là », de son directeur ou sa directrice de l'information ou de la rédaction. Ça, c'est la première préconisation. Deuxième préconisation, un statut protecteur des élus, des sociétés, des journalistes. Nous sommes pour la plupart, les SDJ, des associations loi de 1901. Nous ne sommes protégés par rien. Dans tous les cas de reprise en main d'un média par un actionnaire, les premiers qui tombent, les premières têtes qui tombent, c'est celle des journalistes des SDJ, parce que ce sont ceux qui prennent la parole, ce sont ceux qui s'expriment au nom du collectif, ce sont eux qui partent en premier. Ils n'ont aucune protection. Ce n'est pas à nous, SDJ, d'écrire le texte de loi, mais nous pensons qu'il faut réfléchir à une protection des élus, des sociétés, des journalistes, peut-être sur le modèle des élus du personnel, peut-être un peu différente, qui peut d'ailleurs changer les règles de l'élection des SDJ. Nous, nous sommes élus, les SDJ, mais je veux dire, c'est des élections qui sont un petit peu à la bonne franquette. Si on rentre dans quelque chose de beaucoup plus formel, peut-être qu'il faudra revoir l'élection, qu'elle soit beaucoup plus cadrée, mais je pense que c'est les SDJ qui ont à gagner là-dedans, parce que nous ne sommes pas protégés. Et le parallèle de ça, n'étant pas protégés, n'ayant pas de temps de délégation pour travailler sur ces questions, on fait ça en plus sur notre temps personnel. Nous avons beaucoup de mal à trouver des candidats au sein des rédactions. Les rédactions ont beaucoup de mal à trouver des gens qui veuillent participer au SDJ, parce que ça ne nous rapporte rien. Donc si on était protégés, ça encouragerait les gens à parler, à se présenter, à être là pour être la voix de la rédaction. Et ma troisième préconisation, ce serait que chaque média se dote d'une charte qui garantisse l'indépendance de son média, et que cette charte, elle soit affichée, mais de manière très visible sur le site ou le journal, et qu'elle soit annexée au contrat de travail du journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, il sait, en entrant dans tel journal, voilà les principes fondateurs, voilà la charte qui nous guide, et que le journaliste, il puisse même, que ça soit une charte opposable, c'est-à-dire sa direction va lui dire « Bon, écoute, cette info, tu n'es pas tout à fait sûre, mais attends, ça fait du clic là, on y va ». Non. Dans la charte, il est écrit « Informations fiables, sourcées, vérifiées ». Le journaliste a besoin de pouvoir aussi parfois se défendre face à la course à l'échalote, face à la course au clic, face à « il faut être le premier ». Et avoir une charte avec des valeurs, ça renforce tout le monde, ça renforce la crédibilité du média, ça renforce le journaliste dans ses convictions, dans ce qu'il peut faire, ça renforce dans son pouvoir face à une direction, une hiérarchie qui peut vouloir le pressuriser, ça renforce face à un actionnaire qui voudrait pouvoir faire passer ses informations, ses idées, donc c'est extrêmement important, à la fois pour l'extérieur et pour l'intérieur. Donc voilà, trois préconisations.